Merci parce que tu es Seigneur Dieu de grâce Merci parce que tu es Seigneur Dieu d'amour, Père Oh mon Dieu, je te bénis, je te glorifie mon roi Je te loue mon Seigneur, mon Père Seigneur, descend au milieu de nous à ce moment notre Dieu Nous avons besoin de toi notre Père Nous avons besoin de toi notre Seigneur Mon coeur tourne vers toi Seigneur notre Père Mon âme tourne vers toi notre Dieu Oh personne n'est semblable à toi notre Seigneur Dieu de grâce Tu es juste et fidèle Tu es le comparable, Dieu tu es la lumière du monde Tu es celui qui était, qui est, qui vient notre Père Oh Yes Oh Yes Oh Yes Emmanuel Azaway Emmanuel Azaway Merci Père, merci Seigneur Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur véritable Dieu Oh Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel je t'appelle Emmanuel je t'appelle, Emmanuel je t'appelle de descendre au milieu de moi Oh Emmanuel descend ce jour Descends ce jour, Emmanuel Descends ce jour, Emmanuel Oh Rabro, Kosa, Karyababa, Rako, Chebri, Kosa, Tariaba Mabrakata, Kosa, Tariaba, Rako, Chebri, Kosa, Tariaba Alléluia Eh, Ayano, Rako, Kana, Motul Je bénis ton Saint nom parce que tu es souverain Je te lève parce que tu es le Dieu fidèle Je te glorifie parce que tu es le comparable Je te lève parce que tu es le Dieu d'amour Je te glorifie parce que tu es juste et fidèle Personne n'est semblable à toi Personne n'est semblable à toi Père, je me confie dans toi, notre Dieu Je me confie dans toi, notre Seigneur Toi qui es l'auteur de mon souffle, mon bras et esprit Toi qui me prends en charge Toi qui me soutiens Toi qui me conduis dans les chemins de ta justice Toi qui me fesses de ton serviteur Jésus, je t'adore Jésus, je t'élève Jésus, je te glorifie Jésus, je te magnifie Pour tes offres Pour ta bonté Pour ta justice Pour ta miséricorde Alléluia Merci mon Dieu, mon Seigneur Alléluia Merci mon Dieu Merci mon Seigneur Merci mon véritable Dieu Merci tout puissant Alléluia Jésus, tu es le souverain Jésus, tu es le roi Jésus, tu es le Seigneur Je viens auprès de toi Seigneur Le secours de ma vie Les comparables Mon appui Mon soutien La colonne de ma vie C'est toi Oh Jésus Je viens à toi Seigneur Je viens à toi Seigneur Descends Jésus Descends Jésus Manifeste ton règne Ton règne au milieu de nous Seigneur Ton règne au milieu de nous Seigneur Au milieu de mes enfants Ton règne Seigneur Au milieu de ton peuple Ton règne Seigneur Dans ces ministères Ton règne Seigneur Dans la communauté Que tu m'as donné ton règne Seigneur Oh Jésus Tu es le sang Tu es le sang Si mon épouse Si mes enfants Si tu t'es le sang Qui me suivent Si les membres de la communauté Ville-Nouvelle Si c'est là qui s'attache à moi Par-ci par le Seigneur Ouvre Seigneur le ciel Descends manifeste toi Dans ton règne Dans ta gloire Dans ta puissance Dans ta miséricorde Dans ta justice Je t'aime comme Qui descendre notre Dieu Je t'aime comme Qui descendre notre roi Parcours dans les mondes C'est le sang Là où les gens suivent Père éternel Qui descend dans ta puissance Dans ta gloire Qui descend dans ta justice Qui descend dans ta miséricorde Qui descend dans ton honneur Dans ta puissance Dans ta plétine Jésus descend Jésus descend Jésus descend Alléluia Le Dieu souverain Le Dieu des grâces Le Dieu d'amour Le Dieu qui vient Le Dieu qui vient Le Dieu qui vient Le Dieu qui vient Le Dieu des grâces Le Dieu qui vient land en verset Le Dieu qui vient Le Dieu qui vient Le Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci papa. Et dans Daniel 2, verset 28, où Daniel a dit qu'il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Donc il y a un Dieu qui révèle les secrets. Il a révélé à Nabucadesta ce qu'il peut révéler cela aussi à nous. C'est ce que nous avions appris avant, cet enseignement. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de cet enseignement et le titulé d'aujourd'hui, c'est comprendre la vision prophétique pour ton excellence ou pour ton progrès. Bien aimé, toute excellence dans la vie du croyant est déterminée par la compréhension des choses, la compréhension de la vision de Dieu ou de la prophétie de Dieu. Ce qu'on appelle la vision prophétique ou de la prophétie de Dieu. Beaucoup ont crié en Jésus, mais sans pour autant chercher à comprendre leur place. leur place dans la société, dans l'église, dans la vie, et n'y comprendre que c'est la vision prophétique. On va expliquer tout ce que je veux. Le plus grand danger, c'est de prier Dieu, c'est de s'engager dans la voie de Dieu, de servir et ainsi de suite, mais sans pour autant comprendre quelle est votre vision prophétique. Et cela est très important. Quelle est la vision prophétique et quels sont les bénéfices que vous devrez tirer de cette vision prophétique. C'est très important. Et la plupart des gens croient en Jésus Christ, ils commencent à servir, ils commencent à s'engager dans la vie de Dieu, mais ils prennent la chose de Dieu comme une aventure, mais pas comme vraiment une affaire comme Jésus l'a dit. Parce que Jésus l'a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. S'il y a l'affaire qui peut changer l'homme, qui peut changer l'être humain, qui peut transformer l'être humain, c'est l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu prend les fous, prend les sauts, prend les gens sans intelligence, mais il fait de la personne importante dans la société et la société bouge au travers de lui. Donc, si vous prenez l'affaire de Dieu au sérieux, Dieu va agir, Dieu va opérer. La vision prophétique, elle est très utile et très importante. On va l'expliquer. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 2, chapitre 1, verset 1 et verset 3. Ézéchiel chapitre 1 et nous allons au verset 1 et puis nous allons lire verset 3. Donc, des textes, des versets. Donc, verset 1 et puis verset 3. Je suis dans Ézéchiel chapitre 1. Je lis le texte par le nom de Jésus-Christ. La troisième année, le cinquième jour du quarante-sième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébaha, le ciel souvi et jusse de vision divine. Verset 3. Verset 3. La parole de l'Éternel fit adresser à Ézéchiel, fils de Bouze, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébaha. Et c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. Verset 4. Je ne vais pas conduire jusqu'à la fin parce que le texte est long, mais je donne seulement l'explication de ce qu'il y a dans les textes. Que Dieu soit lourd. Alors, ici, on voit la vision prophétique que je vais expliquer. On nous parle de la vocation d'Ézéchiel ou de l'appel d'Ézéchiel. Ézéchiel était parti en captivité avec ses parents. Il est né d'un père sacrificateur ou pasteur. Mais ils se retrouvent tous déportés, captifs à l'étranger. Ils sont partis en captivité. Et pendant qu'ils étaient en captivité, comme captifs tous, comme déportés captifs, maintenant, Dieu lui donna une vision. La Bible dit que pendant qu'il était captif, pendant qu'il était captif, aux milliers de captifs d'ailleurs, pendant les quatre mois, le ciel s'ouvrit sur lui et il y a des visions divines. On parle des visions divines, pas une, mais des visions plisières. Il y a, le ciel s'ouvrit, il y a des visions divines. Merci Seigneur. Et au verset 3, on nous explique qu'Ézéchiel, maintenant, entendit la voix de Dieu qui commença à lui parler par rapport à la prophétie, à la vision qu'il avait vue. Dieu commence à lui parler par rapport à la vision qu'il avait vue. Il lui adressa les paroles pour lui dire ce qu'il avait vu. Et au même moment, la main de Dieu fit sur lui. alors qu'il était captif, il était emprisonné, donc il était captif, déporté. Il sort dans un pays très compliqué, captif. Mais, il y a une vision. On va expliquer ça. Alors, bien aimé, en regardant bien ce texte, nous allons comprendre que Dieu, pour donner une vision à la personne, il ne choisit pas à celui qui est au palais, il ne choisit pas celui qui est dans le château, même si vous êtes en prison, Dieu vous donne la vision en prison parce que Jérémie a eu des visions dans la prison. Ézéchiel a eu la vision dans la captivité. Moïse a eu la vision pendant qu'il travaillait chez son beau-père. Donc, chacun, et Ababouka a eu la vision pendant qu'il était sentinelle. Il travaillait comme Satanel, il a eu la vision. Donc, Dieu donne des visions aux gens en vie de leur dévoiler le futur caché pour leur vie, le futur caché pour leur destinée. Gloire soit l'indique au Seigneur. Alors, Dieu a donné la vision ici à Ézéchiel et au moment où Dieu donne la vision, la main de Dieu s'étende sur lui. Oh, Dieu est grand. Au moment où on donne la vision, la main de Dieu s'étende sur Ézéchiel. Donc, quand Dieu vous donne une vision, Dieu vous fait comprendre une vision, sache que pendant ce temps qu'il vous donne cette vision, sa main sera sur vous, sa main s'étende sur vous pour accomplir et pour vous appuyer afin que vous puissiez vivre la chose. et c'est Seigneur Jésus. Et comprendre la vision prophétique pour votre excellence, c'est quoi j'explique. Alors, la vision prophétique, c'est les dévoilements, ce Dieu qui dévoile le plan qu'il a pour vous, mais il vous le révèle au travers d'une vision. La vision prophétique, c'est le dévoilement du plan de Dieu à une personne ou à un peuple afin de lui montrer ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être. Dans chaque vision, il y a le message que Dieu vous donne. la vision de Dieu n'est pas un songe. Bien comprendre les choses. La vision de Dieu n'est pas un songe, un son n'est pas la vision de Dieu. Oui, j'explique. Dans le songe, il peut y avoir beaucoup de choses que tu haïs mais que tu n'as pas bien retenu. Mais dans la vision, le message est clair. Dieu ne parle pas de toi, mais il explique la chose que tu dois faire ou il t'explique les choses qui doivent arriver dans ta vie ou il t'explique le plan que tu dois vivre dans ta vie. Il te révèle le but pour lequel tu vis, la raison d'être, la raison pour laquelle tu dois faire la chose. Donc, il y a un dévoilement du plan dans la vision. Dans la vision de Dieu, il y a un dévoilement du plan. C'est Dieu qui dévoile le plan qu'il a pour vous, pour quelqu'un. Et ici, dans ce texte, vous allez voir que si vous conniez à lire, il a dévoilé le plan que Dieu avait pour le peuple qui était captif. Dieu a commencé à parler à Ézéchiel. Et la Bible dit dans le chapitre 2, verset 2, la Bible dit que pendant que le Seigneur parlait, son esprit entra en moi. Quand Dieu vous révèle une vision, pendant qu'il vous parle, au même moment qu'il est en train de vous parler, l'esprit de son message, les choses qu'il vous dit, rentre en vous automatiquement. ça démarre en vous. Parce que la vision, c'est un plan. C'est pourquoi je dis, il y a une différence entre songe et vision. Le songe, c'est là que nous rêvons, j'ai révélé, j'ai révélé, c'est des songes, Dieu partenaire de songe. Mais dans la vision, la vision, c'est un objectif que Dieu a pour vous. C'est un plan de Dieu qui est dévoilé. C'est le but de Dieu qui est dévoilé. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. même les méchants ont été créés pour le jour du malheur. Donc, il y a le plan qui est dévoilé complètement. Dieu vous dévoile, attention, j'ai un plan pour vous, vous allez vivre ça, 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 ça. C'est comme Jacob qui avait laissé la vision en pleine route, dans la brousse. Le Seigneur lui apparaît en vision. Genèse 28, il dit, je suis avec toi, je suis le Père, je suis le Dieu de ton Père, Abraham, Isaac et Jacob, et je te mène ton Père, Abraham et Isaac, je serai avec toi partout, tu iras. Je ne t'abandonne pas, je n'intéresse pas tant que je n'ai pas compris les choses que je t'ai dit. Donc, Dieu lui a dit des choses. Même quand bien même il est allé travailler chez son oncle Laban, on lui faisait tout ce qu'il fallait faire, on lui a changé le salaire dix fois, donc il était dénigré, mais Dieu était toujours avec lui parce que Dieu a parlé, l'esprit de la vision que Dieu lui a parlé est avec lui. De même Joseph, il a récit la vision dans cette vision avec clairement ce qu'il devait vivre. Dieu lui a montré la vie qu'il a réservée pour lui. Il a vu en vision pendant qu'il faisait qu'il était dans le chat avec ses frères. Lui, il préparait ses bouquets de gerbes et les gerbes de tous ses autres frères se sont venus se prostiner devant son gerbe. Et c'est de là que la haine a commencé d'ailleurs. La haine était déjà chez ses frères. La haine s'empire encore. Et ses frères se décidèrent de le tuer un jour. Ils ont dit voici l'homme de vision, tuons-le. On va voir ce que ces visions vont devenir à Genèse 37. On ne dit pas celui qui a la vision. Même si vous le tuer, la vision va s'accompagner. Dieu va intervenir pour qu'il s'accomplisse. Parce que Dieu ne voudra pas que Joseph meure pour que ce qu'il lui a dit ne s'accomplisse pas qu'on dise que Dieu l'a trompé. Mais lorsque Dieu vous donne une vision, il vous garantit aussi la longévité parce que vous devez d'abord vivre l'accomplissement de ce qu'il vous a dit avant que vous puissiez partir auprès de Dieu. À moins que vous n'ayez pas fait ce que Dieu vous a dit. Voilà, c'est là où il y a les malheurs. Dans la vision, nous découvrons les plans de Dieu. Dans la vision, nous découvrons qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire et vous fassiez ce que Dieu veut et vous puissiez aller de l'avant. Parce que dans la vision, comme je l'ai dit hier, il y a quatre questions qu'on pose. Qu'est-ce que Dieu me dit? Ésaïe, chapitre 40, verset 6, il a dit, crie! Et l'autre dit, que crierez-je? Donc, Dieu a parlé, cri, de qui crierez-je? C'est comme acte 9 aussi, lorsque l'apôtre Paul a resté la vision. La Bible dit qu'il a entendu des bruits. Ils ont entendu ce des bruits. Ils sont tombés par terre. Ils ont vu la lumière. Mais, Paul a entendu un message particulier de la part de Dieu. Et c'est ce message-là qui a créé sa vision. Parce que Dieu lui a dit, j'étais choisi afin de quitter, j'étais choisi dans le monde vers où je t'envoie afin d'aller libérer ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener dans le monde et dans la lumière. C'est ce que Dieu avait dit à Paul. Nous sommes dans acte 26, verset 16 à 18. Donc, là, la vision était devenue claire. Et dans la vision, il y a les plans que Dieu donne. Il y a les secrets que Dieu révèle. Il y a les choses que Dieu vous dit qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous aider à aller loin, qui vont vous aider à marcher, à aller plus loin avec le Seigneur. Oh, Dieu soit loué. Alors, lorsque Dieu vous donne la vision, sa main est sur vous. sa main vous appuie. Paul a réussi la vision et la main de Dieu commence à l'appuyer par des signes, par des merveilles, par des miracles. Merci, Seigneur. Dans la vision, il y a un dévoilement du plan que j'insiste. Ah, je vais lire maintenant cette partie-là pour comprendre. Exode, chapitre 3, un texte familier que nous lisons très souvent. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Et au verset 7 à 9. Exode, chapitre 3. Et puis 7 à 9. Ça, c'est la vision que Dieu a donnée à Moïse que nous allons lire. Bon, voilà. Verset 7 à 9. Alors, je commence au verset 6, c'est mieux. Non. Je commence au verset 4. Ça, c'est bien. C'est 4, c'est 4. Mais c'est 3. Alors, Moïse dit, je vais me le tourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le bouisson ne se consomme point. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du bouisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, hôte te soulier de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le dieu de ton père Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'éternel dit, l'éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ces cris que lui font pousser les Égyptiens, ils font pousser les oppressants, pardon, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où courent les laits et les miels, dans les lieux qu'habitent les Cananayens, dans les lieux qu'habitent les Cananayens, les Ferroviens, les Éthiens, les Amonés, les... voilà, les Égyptiens. Alors, là, c'est la vision que Dieu a donnée à Moïse. Je voudrais mieux que nous comprenons. Dieu a donné la vision à Moïse. Moïse était dans le champ en train de perdre les troupeaux de son beau-père et subitement, il va voir un brousseau de feu qui s'alime un peu au loin. Il dit, oh, mais comment ce brousseau de feu s'alime? Il n'y a personne qui l'a allumé. Comment cela s'alime de cette manière? Ah, il faut que je me détourne pour voir qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il faisait les mouvements, en se détournant pour voir les bouissons des fées, donc il est curieux à la vision. Lorsqu'il cherchera à comprendre la vision qu'il voyait, lorsqu'il cherchera à saisir les contenus de la vision qu'il était en train de voir, Dieu, au même moment commençait à le parler en disant, Moïse, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac, inscrit de Jacob. Donc, l'endroit où tu es est un endroit sacré ou un endroit sain, haut et sandal. Et il s'approcha, il se courba, il se mettant la tête par terre parce qu'il ne pouvait pas regarder le Seigneur. Et il dit, j'ai vu la souffrance, Dieu comment ça donne, les détails de la vision. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. et je suis descendu pour les délivrer. Je suis descendu pour les délivrer. Ah, Dieu est bon. Mais il dit, Moïse, va. Donc là, Moïse, par sa curiosité de comprendre la vision qu'il a vue, Dieu commence à lui expliquer. Bien, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui prétendent avoir reçu une vision, mais en réalité, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas été curieux à chercher les détails parce que dans la vision, il faut chercher d'abord les détails. Quels sont les détails que Dieu me donne ? Quand on parle d'une vision prophétique, c'est une vision dans laquelle Dieu parle pour toi, pour ton progrès, pour ton excellence et pour ceux qui sont avec toi. C'est une vision où Dieu est en train de se destruire, Dieu est en train de te parler, de te donner une mission, de te promettre, de te rassurer pour ton avenir. Maintenant, c'est à toi de comprendre les détails de la vision. C'est à toi de chercher les détails de cette vision. Seigneur, comment je vais faire cette vision ? Quand je vais le faire ? Où je vais le faire ? Quelle est ma part dans cette vision ? Qu'est-ce que je dois contribuer pour cette vision ? Qu'est-ce que je dois faire pour que cela s'accomplisse dans ma vie aussi ? Pour que j'en bénéficie aussi moi-même ? Et c'est ça le problème. Mais les gens, ils veulent prier, ils veulent servir, ils veulent s'engager dans la voie de Dieu, mais sans pour autant comprendre les détails de la vision. Il y a mal à celui qui est du côté de toi. Est-ce que tu connais les détails de ta vision ? Est-ce que tu as les détails de ta vision ? Parce que la vie dans la vision, Dieu nous révèle les détails. Dans la vision, Dieu révèle les détails qui sont en nous. Si nous ne faisons pas attention, donc nous allons servir le Seigneur, mais sans pour autant comprendre les détails de ce que Dieu veut réellement. Bien aimé, c'est hyper important. C'est hyper important. Nous devons chercher à comprendre les détails de la vision, les détails de ce que Dieu veut, les détails de ce que Dieu attend de nous. Et c'est ça en fait. Donc si vous ne comprenez pas ça, et bien vous allez servir le Seigneur bien sûr, mais vous n'avez pas de détails. Et ça, c'est ce qui est grave. Quand on n'a pas de détails, on se permet de faire n'importe quoi et n'importe quoi, dire n'importe quoi, faire n'importe quoi parce qu'on n'a pas de détails. Et on risque de tomber dans le mal, dans le péché, dans l'égarement, dans la convoitise, dans les choses que les autres font. On risque de tomber dans tout ça parce qu'on n'a pas, on n'a pas tout le truc. Bien aimé, ce que je suis en train d'enseigner, c'est très, 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 très important parce que nous devons comprendre d'abord que la vision de Dieu, elle est très utile. Mais il faut comprendre d'abord c'est quoi cette vision dont Dieu vous parle. Et c'est important que Dieu soit loué. Alors, Dieu a parlé à Moïse, en parlant à Moïse, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que pendant que Dieu avait parlé à Moïse, il lui donne les détails de la vision de ce qu'il devait vivre. Dieu a révélé tous les détails de la vision à Moïse. et Moïse avait saisi les détails. Dieu a commencé à l'utiliser. Il a établi Dieu devant Pharaon. Il a commencé à lui expliquer tous les détails de la vision pour qu'il comprenne exactement ce qu'il devait faire. Et c'est par ce moment-là que Dieu commença à opérer les séminataires avec lui. Mais Moïse doutait et dit, mais Seigneur, ça je ne crois pas, je ne comprends pas. Comment je peux aller parler à un non-pharaon puissant comme ça? Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Il dit, les bâtons. Il dit, mais jette-le par terre. Il a jeté par terre le bâton et il est devenu serpent. Et Moïse fouille son propre bâton. Oh! Tu peux fouiller le miracle surprenant de Dieu dans ta vie. Alléluia! Tu peux fouiller le miracle surprenant de Dieu dans ta vie bien-aimée. Et il a fouillé ce bâton. Dieu lui dit, non, touche-le par la quai. Quand il a touché, c'est redevenu le bâton. Et le bâton est redevenu, le serpent est redevenu bâton entre ses mains. Gloire au Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, entre tes mains, tu saisiras un miracle de Dieu. Entre tes mains, qui va toucher quelque chose de Dieu pendant cette période. Pendant cette période. Ça ne se fera pas longtemps. Qui va toucher quelque chose entre tes mains et qui témoigneront la grandeur du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, Moïse a entendu Dieu lui parler. Et Dieu lui a dit, j'ai établi Dieu devant Pharaon. Et Moïse a accepté. Mais voilà un autre élément qui est là. Mais lorsque Moïse va partir devant le peuple pour qui il est envoyé, quand vous lisez acte 7, verset 25, la Bible dit que Moïse a manifesté des réglés. Écoutez les réglés de Moïse. Il dit, je pensais que ces peuples comprendraient que par moi Dieu leur accorderait la délivrance ou par mes mains Dieu leur accorderait la délivrance. Mais ils ne comprennent pas. Donc Moïse commence à régler mais pourquoi tu m'as envoyé ici? Parce que moi je pense que ces peuples vont comprendre que tu m'as envoyé pour leur sali, pour leur sauver, pour leur bénédiction. Mais ils n'ont pas compris. Alors Moïse commence à me refuser des réglés. Bien aimé, chaque personne a un plan que Dieu a préparé pour nous tel que nous sommes là. Mais ces plans pour qu'ils s'accomplissent, Dieu se sert toujours des gens qui sont préparés pour notre destinée. Il est dit dans Esaïe 46, verset 10 qu'il prend un nombre de loin. Il amène pour accomplir ses dessins. Il y a des dessins que Dieu a préparés. Il y a une vision que Dieu veut faire pour toi. Il y a un plan que Dieu a préparé. Mais Dieu va t'amener à croiser les personnes avec qui tu peux facilement aller pour que ce qui a été préparé pour toi s'accomplisse. Si Joseph n'était jamais parti auprès de Pharaon qui avait déjà la vision, les choses ne seraient pas accomplies. Il a fallu qu'il aille. Il avait la vision mais il est allé rencontrer Pharaon et par Pharaon ce qu'il avait en lui s'est accompli. Ce que Dieu dit s'est accompli. Donc, il y a toujours des gens que Dieu prépare qui disposent pour l'accomplissement de notre vision. Que le tout-puissant soit nourri. Alors, bien-aimé, dans la vision que Dieu donne, c'est pour notre progrès. Parce qu'il vous montre les choses que vous allez faire. il vous montre la vie que vous allez vivre. Mais maintenant, c'est à vous d'avoir la foi dans la vision. Aucune vision qui s'accomplit sa foi. C'est pourquoi Dieu a dit à Bakou et que la vision attenda même celle-là et s'accomplira. Le juste vivra par sa foi. Donc, la vision pour que ça s'accomplisse elle a besoin d'une foi active. Une foi active veut dire malgré une foi active veut dire Dieu a parlé j'ai écouté j'accepte ce que Dieu a dit j'ai marqué la parole que Dieu a dit je commence maintenant à marcher dans ce que Dieu a dit je ne doute plus je crois à cela donc je reçois la force dans ça et je m'appuie dans ça. C'est pourquoi même Ézéchiel quand il a reçu la vision la Bible dit que Dieu quand Dieu lui parlait Ézéchiel 2 la Bible dit verset 1 à 2 le Seigneur me parla et son esprit entrant en moi ça me fait tenir debout donc quand l'esprit est rentré en lui il fit tenir debout parce que l'esprit de Dieu avait été rentré en lui pour le faire tenir debout bien aimé tu as besoin de comprendre la vision de Dieu la vision de Dieu pour ta vie peut-être que tu traînes par ci par là tu fais beaucoup de choses c'est bon mais ici je t'explique la compréhension de la vision prophétique parce que dans la vision prophétique Dieu donne les détails de ce que tu dois vivre Israël avait les détails par Moïse que Dieu m'a envoyé pour faire quitter ici pour aller à Canaan pour faire mais ils avaient les doutes c'est pourquoi Moïse c'est le mal fait de régler dans acte 7 c'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas rentrées dit été furieux dit mais j'irai envoyé un prophète mais ils n'ont pas crié au prophète et bien donc comme ils n'ont pas crié à mes prophètes que j'ai envoyé qu'est-ce que je vais faire maintenant ils ne vont plus rentrer et seulement ceux qui sont nés dans les déserts qui vont rentrer et il a pris que ceux qui sont les jeunes qui sont nés dans les déserts qui sont rentrés si tu as plus de 20 ans tu ne rentres pas en dessous de 20 ans tu rentres mais plus de 20 ans non et voilà c'est comme ça qu'il a fait à part la famille de Josué et Caleb les restes ils ne sont pas rentrés qui avaient pris de 20 ans donc pourquoi parce qu'ils n'avaient pas cette foi là pour dire si je les laisse aller ils vont détruire les autres c'est pourquoi dans la vie vous ne devez pas marcher avec ceux qui ne voient pas comme vous vous ne devez pas faire le travail avec ceux qui ne voient pas comme vous vous ne devez pas vivre avec la personne qui ne voient pas comme vous ça sera un blocage total ça sera un obstacle parce qu'ils ne voient pas comme vous même si vous persévérez même ça sera difficile il faut faire beaucoup de concessions pour avancer sinon c'est difficile parce qu'ils ne voient pas comme vous que c'est difficile que Dieu soit l'autre alors dans la vision prophétique on nous dévoile les merveilles de Dieu et pour bénéficier de la bénédiction et de la faveur de la vision prophétique qu'est-ce que nous faut il nous faut d'abord comprendre ce qu'est-ce que Dieu dit pour travers cette vision qu'est-ce que la vision prophétique je l'ai déjà expliqué c'est le dévoilement du plan de Dieu c'est la découverte du plan de Dieu c'est Dieu qui met à nid le plan qu'il a pour toi il te montre comme il a montré à Joseph comme il a montré comme il a parlé aussi à Moïse pour la délivrance d'Israël Dieu a parlé comme il a parlé aussi à Ézéchiel pour la délivrance bien sûr du peuple d'Israël et de son captivité il a parlé donc il dévoile le plan il dévoile les choses il dévoile ce qu'il doit faire pour vous maintenant il vous donne aussi le commandement parce que dans la vision il y a les commandements il y a les promesses il y a les ordres il y a les choses que vous devez observer dedans il y a les commandements il y a les choses que vous devez suivre pour que la vision prophétique s'accomplisse dans la vie de quelqu'un la vision prophétique c'est quelque chose que Dieu envoie à un peuple afin que celui-ci puisse dans son ensemble comprendre le plan pour lequel il est appelé le plan pour lequel Dieu l'a destiné et ça c'est très important on ne peut pas aller prier simplement pour prier mais comprendre d'abord en quoi Dieu m'attend qu'est-ce qu'il attend de moi peut-être que vous avez perdu les mariages vous avez perdu le travail sur le sud mais il y a des visions que Dieu envoie au travail de ses serviteurs il a envoyé peut-être une vision prophétique une parole prophétique un message prophétique dans lequel il a dévoilé beaucoup de choses mais vous ne l'avez pas cérébré mais c'était pour vous vous l'avez négligé c'est fini j'ai parlé avec quelqu'un quelques jours j'ai dit dans chaque nation Dieu envoie des prophètes je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire mal mais c'est une vérité chaque nation Dieu envoie des prophètes moi en tout cas le prophète que Dieu m'a envoyé n'est pas européen je vous le dis mais j'ai reçu Jésus au travers d'un pasteur européen qui est venu prêcher en Afrique mais le prophète que Dieu m'a envoyé il est africain comme moi dans ma nation c'est-à-dire dans ma région je n'ai pas dit dans ma région donc dans dans mon continent Dieu l'a envoyé avec un message au travers de ce message moi j'étais déjà appelé dans mon ministère mais quand je me suis Dieu m'a parlé que je t'envoie quelqu'un il me montre la personne mais je ne le connaissais pas mais lorsqu'il m'a mis en connexion avec lui avec son ministère directement l'histoire a changé de mon ministère directement directement et Dieu a commencé à me parler que c'est au travers de lui que tu vas recevoir beaucoup de chutes donc Dieu a commencé à me parler donc c'est pour vous dire simplement que on doit comprendre ce que Dieu est en train de vous dire donc vous ne devez pas faire ce que vous souhaitez faire mais vous devez faire ce que Dieu vous dit dans la vision on comprend ce que Dieu dit dans la vision on comprend qu'est-ce que Dieu est en train de me dire comment est-ce qu'il est en train de me parler qu'est-ce qu'il veut que je puisse faire et c'est très important sinon ça ne sert à rien que Dieu soit loué alors lorsque Dieu vous donne une vision ou il donne à quelqu'un il ne le donne pas pour lui seul parce qu'il y a trois types de vision souviens-moi bien un il y a la vision personnelle où Dieu donne à la personne pour son bien pour sa vie comme celle qu'il a donnée à Joseph c'était la vision personnelle souviens-moi bien la vision de Joseph c'était personnelle mais puisque si toi tu es béni avec ta vision personnelle tu dois bénir ceux qui sont tout autour de toi c'est ça en fait la vision clave c'est la vision personnelle mais dans cette vision personnelle puisque Dieu lui a montré que ses frères vont se prostérer devant lui donc lorsqu'il était béni il a fallu que ses frères viennent à côté de lui c'est par lui que les frères devaient te recevoir c'est la bénédiction peut-être toi tu es béni tu es bien mais tes frères ne sont pas bien tes sœurs ne sont pas bien peut-être toi tu es béni dans l'église mais les autres souffrent peut-être toi tu es mieux mais les autres ne sont pas l'esprit de cette vision prophétique et ça c'est le manque de la sagesse dans la vision donc la vision on a trois sortes de visions d'abord la vision personnelle comme c'était le cas de Joseph mais vous allez comprendre Joseph dans sa vision personnelle il est allé il a été vendu par ses frères bien sûr vous connaissez l'histoire il se retrouve en prison il se retrouve en prison par le fait d'être mis en prison par Potivar soi-disant qu'il voulait violer la femme de Potivar mais vous allez voir que lorsqu'il va interpréter les rêves lorsqu'il va interpréter la vision des pharaos parce que chaque rêve qui se répète deux fois devient une vision parce que Dieu insiste c'est ça lorsqu'il va interpréter et la vision des pharaos où il a vu sept bêtes gras qui étaient mangés par avalés par mangés par sept bêtes maigres ou sept pieds aussi gras qui étaient détruits par sept pieds maigres donc là le roi cherche l'interprétation de la vision il n'y a personne qui l'interprète mais Joseph a son don écoutez-moi bien Joseph n'est pas monté au trône par sa vision attention mais Joseph est monté au trône par son don d'interprétation ou par le talent d'interprétation de songe ou de vision lorsque il interprète le songe du roi le même jour le roi décide de l'établir premier ministre à savoir il n'y avait pas les portes de premier ministre en Israël il n'y en avait pas mais en ce jour-là au Zambé alléluia mais en ce jour-là parce que Dieu est celui qui planifie les choses et qui l'accomplit Dieu a fait en sorte que l'Israël et l'Égypte puissent créer un poste de premier ministre alors qu'il n'avait jamais été il n'avait jamais un premier ministre mais le poste de premier ministre a été fabriqué uniquement uniquement pour Joseph j'ai dit uniquement pour Joseph parce qu'il avait la vision de Dieu mais ce n'est pas sa vision qu'il a amené là-bas mais c'est son don d'interprétation dans chaque vision Dieu donne aussi des talents de don des grâces des talents d'intelligence ainsi beaucoup de choses tous ces potentiels que Dieu met en vous vous permettent de pouvoir vivre l'accomplissement de votre vision peut-être Dieu t'a montré tu deviendras grand puissant mais comment quand toi tu deviens puissant non il y a quelque chose que tu connais que tu vas commencer à faire qui va t'amener à ce niveau-là Dieu t'a montré que tu vas faire telle chose il y a quelque chose que tu connais qui va t'amener à cette dimension-là et c'est comme ça que Dieu travaille c'est comme ça que Dieu agit merci Seigneur donc la vision-là que Dieu a donnée à Joseph c'était pour lui une vision personnelle mais qui a abouti à aider plusieurs personnes il est établi même premier ministre dans ces pays-là et ça c'est dit qu'il y a toutes ces circonstances parce qu'il y a une dit que les circonstances ce soir quelqu'un qui a reçu une vision peut-être la vision petite mais Dieu va te lever pour amener la chose à l'accomplissement afin que tu comprennes que Dieu est souverain et c'est toi qui vas aider plusieurs personnes qui viendront dans ta vie c'est toi qui vas aider ta famille c'est toi qui vas aider tous ceux qui sont en difficulté qui viendront chez toi c'est toi qui vas aider ta famille c'est toi qui vas aider tes frères pour que la vision s'accomplisse merci Seigneur donc ce sont des choses à bien comprendre alors la vision personnelle et deuxièmement la vision locale dans la vision locale on envoie quelqu'un dans un territoire où il doit rester là mais il ne peut pas aller loin comme Jean-Baptiste il était appelé à démarrer dans le désert c'était une vision locale il est là il prête dans les nations mais il est là dans sa nation il ne sort pas il est là vous l'entendez parce qu'il était allé prêcher en Syrie ou il était allé prêcher en Samarie dans d'autres pays voisins il ne faisait pas ça il était resté là-bas parce que sa vision était là le jour où il va sortir pour aller en ville là il est il est arrêté par Hérode il va être tué ou décapité donc ce sont des choses qui sont hyper importantes parce que si vous ne comprenez pas ça vous allez servir Dieu vous allez suivre Dieu mais sans comprendre votre vision prophétique qui doit vous amener dans le progrès dans l'excellence et la troisième dimension de la vision c'est la vision des nations dans la vision des nations c'est Dieu qui donne une vision à un individu lorsqu'il donne une vision maintenant il dévoile le plan de plusieurs personnes dans cette vision et vous tous maintenant vous adhérez la vision locale la vision la vision locale la vision personnelle vous adhérez dans cette vision là chacun tire sa part selon ce que Dieu a dit parce que dans la vision il y a les promesses de Dieu il y a les commandements il y a la protection de Dieu il y a la bénédiction de Dieu c'est tout ça dans la vision il y a la bénédiction il y a la protection il y a les commandements il y a les promesses tout ça c'est dans la vision quand Dieu vous donne la vision il y a toutes ces choses donc il libère les paroles prophétiques il libère les choses qui doivent s'accomplir dans votre vie c'est pourquoi il est dit que Dieu dit dans Ézéchiel 12 verset 25 à 26 ma vision s'accomplira certains disent que cette vision ne s'accomplisse pas mais moi Dieu j'ai dit ma vision ne tardera pas il n'aura pas de délai pour l'accomplissement de ma vision toutes mes visions s'accompliront dit la Bible nous sommes dans Ézéchiel 12 verset 25 à 26 et dans Ézéchiel 8 verset 56 la Bible dit que de toutes les paroles que Dieu a dit par Moïse aucune d'entre eux ne restez sans effet de toutes les paroles que Dieu a dit par Moïse cela s'est accompli pourquoi cela s'est accompli parce que quand Dieu parle il a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit Ézéchiel 8 verset 15 il a parlé à David et Samé a accompli ce qu'il a parlé bien aimé je m'en vais vers la fin donc donc la vision elle est hyper importante alors pour qu'il y ait accomplissement de ce qui a été dit pour vous au travers d'une vision que faut-il faire Dieu t'a montré des choses Dieu t'a parlé où Dieu a parlé au travers de votre pasteur mais qu'est-ce qu'il faut faire un la première des choses il faut d'abord considérer la prophétie qu'il vous a donné ou la vision qu'il vous a donné avec son porteur attention vous ne pouvez pas séparer le porteur d'un message et son message vous ne pouvez pas séparer le prophète et sa prophétie vous ne pouvez pas séparer un envoyé de Dieu avec ce que Dieu lui a envoyé faire impossible donc vous devez commencer par considérer le prophète et le message qu'il vous amène vous considérez le prophète et ce que Dieu lui a dit de faire pour vous que vous vous devez appliquer pour que vous et lui vous serez tous bénis ensemble mais lorsque vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu a dit au travers de son serviteur c'est à dire que vous loupez même la première des choses considérer d'abord les prophètes et son message c'est pourquoi vous allez remarquer dans 1 Samuel chapitre 9 verset 5 à 7 ils étaient à la recherche des agneaux qui étaient perdus Saoul et son serviteur Saul et son serviteur alors le serviteur dit mais dans ce pays dans cette ville il y a un prophète considéré tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée alors les voix perdent ils vont nous montrer les cheveux par lesquels nous allons retrouver les agnes perdus donc ils avaient déjà la considération ils disent c'est un homme considéré tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée dans votre vie en tant que croyant ayez la considération des envoyés de Dieu même si tu marches avec lui même si le docteur Oedep dit si tu prends un envoyé de Dieu pour ton ami c'est fini pour toi Dieu va te traiter comme quelqu'un qui est barbare parce que tu n'as pas donné la considération il dit ça ne fait pas mais tu vas vivre ça un jour tu vois qu'on parle que j'ai mal fait le docteur Oedep dit il faut apprendre à considérer les envoyés de Dieu avant que la bénédiction ne tombe sur vous comment vous allez recevoir la bénédiction de Dieu sur une personne que vous n'avez pas considérée c'est une personne pour laquelle vous n'avez pas la considération comment allez-vous vivre l'accomplissement d'un prophète si vous ne croyez même pas son message vous ne croyez même pas son ministère comment ça va s'accomplir impossible vous ne voyez pas que Naman ne voulait pas croire au message qu'on lui a dit que va te laver dans les eaux et qu'il deviendra pipir il ne voulait pas croire à ça vous voyez ça comme il dit l'aventir mais lorsqu'on a beaucoup insisté lorsqu'il a cri il a installé ses projets dans les eaux comme on lui a dit directement il est devenu la peau est devenue sain parce qu'il a cri au message du prophète donc il faut quoi le prophète peut vous dire que demain vous allez vivre le miracle de Dieu quand il dit demain je vais vivre le miracle de Dieu demain c'est mon miracle demain c'est mon miracle demain c'est mon miracle parce que le prophète a parlé demain c'est mon miracle parce que le prophète a parlé pourquoi parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs envoyés ce que disent les Écritures Esaïe 44 verset 26 Dieu accomplit les paroles de ses prophètes envoyés donc si vous faites ça vous allez vivre maintenant l'accomplissement des choses que Dieu a dit sur vous oh merci Seigneur bien aimé j'aimerais mieux que vous compérez ce que je vous enseigne c'est très important ça va vous aider à voir la main de Dieu mais aussi ça va vous aider à comprendre comment Dieu fonctionne comment Dieu accomplit les visions dans la vie des gens bien aimé je suis à la fin de mon message je vais lire un verset pour clôturer alors bien aimé au lieu de lire mon verset je peux lire le verset d'ailleurs donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vision de Dieu s'accomplisse j'ai dit premièrement comprendre considérer le prophète et son message si vous déconsidérez un prophète et son message sachez qu'il faut sortir de sa vision parce que rien ne va se produire sortez de l'office de sa vision parce que vous ne recevez rien de lui Dieu ne peut plus vous mener au travers de lui impossible il faut sortir de lui complètement aller chercher notre prophète à ce moment là mais vous partagez de votre malédiction parce que vous savez c'est pour une forme de rébellion au travers de ça je vous dis des choses que j'ai vécu il y a des gens avec qui on était ensemble que je connais depuis les ministères qui aujourd'hui quand je regarde je dis ah ils étaient des gens bruyants mais tellement qu'ils n'ont pas considéré le prophète de Dieu que Dieu a mis devant eux ces gens là aujourd'hui sont en difficulté énorme les choses qu'ils reprochaient au pasteur c'est ce qu'ils me font aujourd'hui et c'est c'est regrettable parce qu'ils n'ont pas été sages ils ne connaissaient pas ça ils n'ont pas été avertis nous on a été avertis déjà avant quelles que soient les erreurs qu'on voyait mais on gardait la bouche parce qu'on ne peut pas recevoir la malédiction de Dieu et c'est comme ça alors bien aimé deuxième élément première chose considérez si vous voulez recevoir la bénédiction de la vision prophétique considérez d'abord le prophète et son message donc considérez le prophète et son message deuxième chose vous devrez à chaque saison solliciter la parole prophétique de votre prophète je l'explique quand vous lisez Ézéchiel et non quand vous lisez Ézéchiel non 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 pardon Amos 3 verset 7 la Bible dit Dieu ne fait rien sans pour autant révéler le secret à ses serviteurs envoyés donc Dieu révèle d'abord le secret à ses envoyés mais vous allez voir à chaque saison où il y a des difficultés il y a des troubles vous avez besoin de solliciter la porte du prophète 2 rois chapitre 7 verset 1 à 2 la Bible dit qu'en ce temps il y avait une famine forte mais on allait consulter Élisée les prophètes par rapport à la famine qui était dans le pays les rois demandent qu'on consulter un prophète on a consulter Élisée Élisée dit ceci demain à cette terre les choses ne seront plus chères comme vous le voyez tout va baisser les prières il y aura de l'abonnance dans les pays parce que c'était une famine famille en un seul jour ça quitte mais ça charte l'abonnance c'est impossible mais voilà comme il a parlé Dieu l'a accompli d'ailleurs le serviteur qui était à côté du roi il dit même si le ciel s'ouvrait chose pareille ne se fera pas mais le jour suivant la chose a été fait ainsi lui le prophète lui a dit tu verras ça mais tu n'en mangeras pas et il n'a pas vécu ça il est mort au jour même où l'abonnance est tombée dans le pays le jour suivant c'est à dire quoi quand il y a des problèmes quand il y a des difficultés va voir un envoyé de Dieu va voir un maladeur de Dieu explique lui il a une parole de Dieu qui va sortir qui va te donner qui va changer d'histoire parce qu'il doit prophétiser sur toi c'est ça le problème que vous avez vous quoi vous dites ah non nous même nous sommes des partenaires oui nous sommes des frères des serviteurs oui mais pourquoi on a mis des envoyés de Dieu pourquoi Dieu a donné la vision à des serviteurs de Dieu mais c'est pour que vous en aurez auprès d'eux mais vous n'avez jamais compris c'est ça le problème c'est pourquoi les gens n'ont pas cette dimension de foi pour vivre le miracle de Dieu quand vous n'avez pas la foi à un envoyé vous vivez par les trois miracles Jésus est allé dans sa propre vie il n'a pas fait des miracles il a dit d'ailleurs les miracles étaient il a dit si il était à Sidon en d'autres pays là les miracles seraient beaucoup plus que là dans sa vie où il était parti parce que les gens n'avaient pas la foi alors il a dit un prophète n'est même pas empêché dans sa propre patrie et c'est très important donc vous avez besoin de chercher à rentrer dans cette dimension là donc à chaque saison aller vers les prophètes chercher le message qu'il a dans sa bouche parce que tout ce que Dieu met dans sa bouche ça s'accomplit un roi du verset 56 Dieu accomplit confirme les paroles qui sont dans la bouche de Moïse donc aller surciter les messages dans sa bouche aller demander dans la saison quel est le message nouveau que toi tu nous as donné que Dieu t'a donné quel est le message profité que Dieu t'a donné pour cette voie c'est moi ici c'est pourquoi j'ai l'habitude de donner des fois des termes de moi déjà des fois ils ne comprennent pas mais il faut comprendre quel est le message que Dieu a donné pour ces mois quel est le thème que Dieu vous a donné quel est le message que Dieu vous a donné à ce moment c'est ce message là qui vous bénisse ce n'est pas autre chose vous essayez de prier de prier de prier mais Dieu dit mais vous priez est-ce que tu as reçu une parole prophétique de rien mais il faut recevoir une parole prophétique qui va changer l'histoire de ta vie que Dieu soit loué et finalement au troisième Dieu confirme les paroles de ses prophètes envoyées comme je l'ai dit mais il faut alors avoir la foi dans tous les prophétiens qu'on vous donne je parle de la prophétie qui cadre avec les écritures dans les paroles de la prophétie les paroles que Dieu dit dans la vision crois-les comme Dieu a dit chez nous toi et les enfants que je te donne vous serez grands vous êtes pour des pour des miracles crois ces paroles saisis-les ne te vois pas comme une autre moi je suis grand même quand tu traverses les difficultés moi je suis grand même quand tu dors sur la rue moi je suis grand frère moi j'ai dormi sur la rue j'ai dormi sur la rue mais ma foi était que je serais grand je serais grand et quand Dieu m'appelait que tu serais grand j'ai dit oh merci Seigneur c'était déjà ma foi avant que Dieu ne m'appelle je vis ça je marche dans cette dimension là donc il faut d'abord faire grandir ta foi faire bouger ta foi pour qu'un miracle les efface dans ta vie sinon rien ne va se faire je vais m'arrêter par ici mais retenez que dans chaque vision prophétique il y a le message de Dieu pour vous il y a la bénédiction de Dieu pour vous il y a la protection de Dieu pour vous et il y a tout ce que vous attendez de Dieu il les met dans une vision prophétique dans cette vision qu'il a donnée à son serviteur pour que nous allions libérer les gens qui sont retés du captif dans cette vision qui nous amène dans des nations nous avons la mission tous de croire de s'engager de se donner de les soutenir de se donner à fond de chercher quel message que Dieu te donne c'est derrière de ton papa et c'est ça ce qui va bénir bénir un peuple c'est ça ce qui va bénir un peuple un peuple sans vision est un peuple sans frère il va commencer à faire n'importe quoi parce qu'il n'a pas de vision mais un peuple dans la vision il se met derrière la vision pour sa grande bénédiction il dit j'ai rentré dans ça dis moi ce que vous voulez mais moi Dieu m'a dit nous serons grands dis moi ce que vous voulez mais Dieu nous a dit nous irons à la mort après une heureuse vieillesse dis moi ce que tu dis mais Dieu nous a dit nous serons puissants nous serons forts donc dis moi ce que tu dis mais nous nous sommes des gens qui sont forts nous sommes grands nous sommes puissants Dieu a parlé une fois Dieu a parlé c'est fini Dieu ne ment pas Dieu ne change pas les paroles c'est ce qu'il a dit il dit je gire par moi même la vérité sort de ma bouche c'est ce qu'il dit la parole c'est ce qu'il dit la parole de Dieu les aïe 45 la vérité sort de ma bouche je gire par moi même et mes paroles sont irrévocables c'est ce qu'il dit les aïe 45 verset 23 donc quand Dieu gire comme ça c'est fini c'est ce qu'il va accomplir alors bien aimé la vision prophétique est là vous l'avez saisi vous avez été envoyé pour aller et quand Dieu vous envoie je vous ai dit il confirme la puissance en vous parce que pendant que Dieu parle son esprit rentre en vous la puissance est en vous vous n'avez pas besoin de faire de peu de quoi même rien que ce qu'il a dit la puissance rentre en vous la puissance est rentrée en vous j'aimerais bien ceux qui ont la foi avec moi tous les vendredis vont commencer à faire gène ceux qui veulent tous les vendredis nous sommes une journée en gène le soir j'ai fait des services spéciales en ligne tous les vendredis nous sommes en gène le soir j'ai fait un service spécial en ligne prier pour des gens des guérisons sur les soucis c'est comme ça qu'on va faire pour gagner des âmes au Seigneur parce que nous sommes au temps où il faut ramener les âmes au Seigneur notre vision de cette année c'est la vision des nations de ramener les nations vers le Seigneur je vous ai dit ce que Dieu m'avait dit de ramener les nations vers le Seigneur j'ai prié pendant trois mois Dieu me disait maintenant prie pour les nations j'ai prié pour Somme 2 verset 8 demande-moi les nations je te les donnerai et les extrémités de la terre je leur ai comme héritage si tu as le fardeau de cette vision Dieu va te donner les nations Dieu va te donner les extrémités de la terre je n'ai pas de difficulté à me déplacer pour aller n'importe où pour prêcher l'évangile parce que Dieu a déposé la parole déjà à moi il a déposé ces récipients qui m'ont montré quand il m'a donné la vision donc j'ai ces récipients qui sont remplis peu importe où m'envoie j'enseigne je prêche je donne du coup je n'ai pas d'inquiétude même si je n'ai même pas des cahiers dans ma tête avec moi mais je donne du coup parce que c'est des rentrés gens dans ma tête et c'est comme ça que je travaille je travaille comme un bideuseur je dors tard parce que je dois lire relire, travailler et pourtant avec mon oeil des fois c'est bien pour lire mais je me force à lire encore bien j'ai dit malgré ça mais je vais lire le diable a voulu me tuer les yeux j'ai dit tu ne sauras pas parce que j'ai été envoyé pour prêcher l'évangile Dieu a été envoyé pour libérer les captives donc tu ne peux pas me retenir voilà bien aimé l'heure est venue où vous devez changer votre façon de comprendre les choses recevez cette vision comme une bénédiction pour vous soyez attentif à la prophétie de Dieu au message prophétique qu'elle a envoyé et Dieu vous envoie soyez attentif si ça guérit d'autres personnes si ça guérit d'autres personnes dans le monde pourquoi pas vous qui êtes à côté de moi vous n'avez pas la foi dans ces choses si ça doit guérit les autres qui sont loin de ça de guérit d'abord vous qui êtes tout présent c'est comme ça que l'apôtre Paul a dit Jésus même a dit c'est sur Paul acte d'apôtre c'est sur acte d'apôtre ces choses ont été d'abord envoyées pour vous après pour d'autres Pierre Manon ces choses ont été d'abord envoyées pour vous et pour d'autres personnes qui pourront croire après mais ceux pour qui ils étaient envoyés ils n'ont pas cri et cela n'est parti à rien voilà je continue par ici notre enseignement de sept jours comprendre les secrets divins quel est le secret que tu as compris aujourd'hui le grand secret est que dans la vision prophétique de Dieu il y a tous les détails de votre vie Dieu a mis tous les détails de votre vie dedans donc votre progrès votre excellence est dedans quand vous le pratiquez quand vous le faites l'excellence est obligatoire vous ne pouvez pas récler quand vous le pratiquez vous allez exceller parce que c'est lui qui parle il parle au nom de Dieu il parle au nom de lui-même mais il parle au nom de Dieu mais quand il parle au nom de Dieu vous vous pratiquez la chose mais Dieu va accomplir les choses mais si vous êtes malade mais c'est simple vous n'avez pas besoin de chercher passer passer par là mais la parole des guérisons dans ces ministères la parole de ces ministères a remmené quatre personnes à la vie mort et resté quatre fois la parole de ces ministères elle a guéri des mioués elle a guéri des aveugles elle a guéri beaucoup de choses la parole de ces ministères le Dieu de ces ministères elle a fait marcher elle a fait marcher la parole de ces ministères elle a donné des enfants aux stériles elle a fait parler des mioués elle a fait beaucoup de miracles elle a délivré plus de cinq quelques sorciers plus de deux cents quelques prêts à peu près deux cents quelques sorciers elle a gagné des âmes elle a sauvé des gens des gens des gens des gens avant que vous l'encontriez aujourd'hui elle a sauvé déjà des milliers de gens pourquoi tu n'es pas déprimé dans ces ministères il y a eu ceux qui ont été avant toi qui ont vu la main de Dieu avant toi qui ont été sauvés avant toi qui ont vu Dieu opérer dans ces ministères avant toi toi tu n'as pas vécu peut-être de grandes choses parce que tu n'as pas la vraie foi il y a ceux qui venaient ils touchent seulement la chair dans laquelle je prêchais ils touchent la chair pastoral ils sont en direct avec moi en ligne ils touchent seulement la chair pastoral pendant qu'ils touchent la chair pastoral directement ils les guérissent sans qu'on puisse prier pour nous donc ils prennent seulement les manteaux du prophète les mamans mettent les pannes j'ai presque ils sont en train de mettre les pannes ils prennent les pannes là ils vont mettre les paralytiques des enfants ils marchent les nuées pannes les enfants marchent mais c'est parce que Dieu veut confirmer son ministère bien aimé ayez la foi dans les prophètes ayez la foi dans les paroles prophétiques ayez la foi dans les promesses de votre vision prophétique vous serez grand vous aurez de la force vous irez dans le monde pour annoncer la parole afin de libérer ceux qui sont les ténés captifs vous n'avez pas besoin de chercher vous n'avez pas besoin de chercher quelqu'un d'autre parce que vous avez vous même les choses vous avez la puissance en vous vous avez la parole en vous vous avez longues en vous vous avez la force en vous c'est juste que vous devrez canaliser le message parler du message que Dieu donne au moment où nous sommes quel est le message du temps présent c'est ça le problème il faut demander quel est le message que nous devons parler pour l'instant allez le lycée de l'OED pour vous aller voir comment ça se passe c'est le même message que le docteur OED va donner là-bas c'est toute la communauté même les dimanche quand on parle d'ailleurs journée des réunces prophétiques de guérison toute la communauté partout c'est ce qu'ils vont faire c'est comme ça il y a beaucoup de miracles parce que tout le monde croit au message qu'on a envoyé aux prophètes et quand ils libèrent toutes les églises tous les pasteurs sont sur ça et ils sont bénis ça c'est sans doute et c'est le secret c'est le secret qui bénit tous les croyants sont sur ça et c'est le secret qui bénit Pierre-Aimé je crotille par ici je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant la parole a été annoncée à ton peuple tu connais les cœurs de chacun et tu sais comment rendre ces cœurs fructueux mon Dieu maintenant laisse que cela puisse prendre une grande place dans leur intérieur que c'est la chance de la décennie de chacun qui donne la parole prophétique pour changer la vie des gens qui donne une vision prophétique pour transformer l'histoire des gens éterneur Dieu la compréhension de la vision prophétique élève un peuple change un peuple transforme un peuple la compréhension de la vision prophétique Seigneur amène la gloire sur un peuple moi qui étais celui qui dormait sur la riz moi qui étais celui qui était sous les véhicules pour faire des véhicules mais lorsque tu m'as rencontré j'ai dit conduis cet avion allez distribuer l'eau dans le monde c'est la parole pour que tu libères ceux qui t'ont retenu captif toi et les enfants que je te donne vous êtes puissants vous serez grands et vous êtes pour décider pour les ménagres papa tu n'as pas menti tu n'as pas menti tu es un Dieu qui a accompli ta parole je te donnerai beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu Seigneur tu n'as pas menti tu es vivant accomplis ta parole pour que les gens comprennent que Dieu est puissant Père que l'esprit de gloire l'esprit de guérison l'esprit de signe commence à toucher quelqu'un pendant que je parle là où Dieu pendant que je parle l'esprit de guérison l'esprit de signe l'esprit de miracle l'esprit de merveille est en train de te toucher maintenant pour te transformer pour te changer l'esprit de Dieu est en train de localiser quelqu'un dans ce problème pour lui accorder la solution pour lui accorder le renouvement par le nom de Jésus quand l'esprit de l'éternel avait saisi Ézéchiel et il s'est tenu dans ses pieds je déclare maintenant que l'esprit de l'éternel qui m'a envoyé l'esprit de l'éternel cette mission pour te saisir maintenant que tu te tiennes debout en tout aspect au nom de Jésus Christ c'est vrai 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 oh Jésus Jésus, 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 Jésus Oh Jésus Maria braka santa rama Oh reko roko santa rama Iere me me neko santa rama Iere reko santa rama Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia Jésus Che broko santa rama Oh rame broko santa ria bababa Mèbrekos sendaria bababa Mamanako sentaria bababa Oh yesu merci Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus A recréberkos sendaria bababa Hey ya bababa bababa Chico pokorya bababa Eh sentaria brokotoko Koshakaria babara Kossantaria bababa Jésus je viens à toi Jésus je viens à toi Descends dans ta gloire Descends dans ta puissance Descends dans ta miséricorde Descends dans ta plénitude Malfait ta plénitude Malfait ta puissance Malfait ton option Malfait ta gloire Jésus tu es souverain Jésus tu es Seigneur Jésus tu es sauveur Jésus tu es mon Dieu Jésus tu es mon véritable Oh toi qui as réussi la puissance de ton père L'honneur de ton père L'onction de ton père La grâce de ton père Tu es descendu sur terre Sur la forme d'animé Alors que tu es Dieu Tu es Seigneur Tu es accepté d'être humilienne Tu es accepté la mort de la gloire Alors que tu as été capable Seigneur de le refuser Jésus tu es Dieu Jésus tu es Dieu Je t'appelle en ce moment Descends pour me rencontrer J'ai fait sept jours dans ta présence Maintenant descends pour me rencontrer Mettre un descends pour me rencontrer Mettre un descends pour me rencontrer Transformer moi Seigneur A une autre dimension A une autre dimension A une autre dimension A une autre dimension Pour que je voie ta gloire Je voie ta puissance Je voie tes miracles Je voie tes cils et tes merveilles Et je témoignerai ta grandeur Parce que tu es souverain Alléluia 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 Tu es là Jésus Tu es là pour guérir quelqu'un Tu es là pour reprendre la vie de quelqu'un Tu es là pour toucher quelqu'un Tu es là pour étendre ta main sur nous Jésus je t'envoque Jésus je t'envoque Jésus je t'envoque Descends Descends dans ta gloire Dans ta puissance Dans ta puissance Dans ta prédiction Dans ta miséricorde Descends Descends Jésus Toi qui es l'inique Le véritable dieu Qui est descendu sur la terre En portant la chair humaine En acceptant la mort A la croix En cause de mes péchés En cause de mes mâles C'est pourquoi je me confie à toi Parce que tu m'as arraché Du pouvoir du ténèbre Tu m'as mis dans le rhum de la lumière Tu as effacé mes péchés Mes condamnations Tout ce qui pèse sur moi Tu les as tout effacés Pour confirmer ta puissance de ta parole Oh Rabeke Chita Yamaba Qu'est-ce que je peux te donner mon Dieu Je ne sais pas Mais mon Père Je ne peux que te rendre grâce à toi Je ne peux que te rendre grâce Je ne peux que te rendre grâce Je ne peux que te rendre grâce Pour tout ce que tu fais notre Dieu Oh Dieu Combien de fois tu m'as épargné du danger Combien de fois tu m'as épargné Père éternel Oh mon Dieu J'ai tes loups Oh mon Dieu J'ai tes bénis Oh mon Dieu J'ai tes glorifiés Oh mon Dieu J'ai tes magnifiques J'ai tes bénis Alléluia. 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 J'ai proposé. Alléluia. Emmanuel Azawai. Emmanuel Azawai. Oh Jésus. Emmanuel Azawai. Oh, merci Seigneur parce que tu es là. Merci 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 parce que tu es là, mon Seigneur. Sous-titrage MFP. Merci mon Père, merci mon Père, merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Roi, merci mon souverain, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci. 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 Merci.